coucou oh putain le bateau oh putain waouh 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 attend attend je borde j'ai bordé ça y est c'est bon oh putain oh putain ça tangue oh oui alors euh je suis un gilet jaune certes alors je vais vous faire un petit cours de démocratie parce que je connais des gens qui n'ont toujours pas compris ce que ça voulait dire une action démocrate démos c'est pour le peuple démocratie donc je vais pas reprendre l'étymologie complète du mot démocratie donc euh dans démocratie ça veut dire euh que l'homme est dans la cité selon les grecs donc si l'homme est dans la cité l'homme dans la cité est un homme politique que tu subisses une dictature que tu sois au milieu d'une démocratie que tu y participes ou pas ce que veulent tous les gilets jaunes depuis le début du mouvement des gilets jaunes c'est une démocratie participative ça veut dire que toi en tant que citoyen tu peux participer à toutes les décisions et qu'elles ne sont pas horizontales ou verticales mais qu'elles sont omnidirectionnelles c'est à dire que c'est un coeur et que Albert va lancer une idée Joseph va en lancer une autre David va en lancer une autre etc. 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 c'est à dire que sur une idée on peut faire une consultation d'où est parti le RIC qui est une consultation consultation citoyenne actuellement on n'est plus en démocratie depuis belle lurette on est en dictature financière c'est à dire que c'est les finances qui nous gouvernent et ce n'est plus le peuple qui gouverne vu que on a délégué ce pouvoir là à des politiques alors que l'on est tous des hommes politiques vu qu'on est dans la cité suivant l'étymologie grecque pour retrouver ce pouvoir populaire et non pas confondre avec ce pouvoir populiste les populistes nous mènent toujours à la dictature que ce soit le Front National que ce soit Dupont-Aignan que ce soit Asselineau que ce soit Macron etc. etc. ces gens là nous mènent droit à la dictature constitutionnellement il n'y a qu'une solution il ne nous reste plus qu'une seule solution une assemblée constituante cette assemblée constituante peut être réalisée sous différentes formes soit après une élection présidentielle auquel cas c'est un parti politique qui va décider de créer une assemblée constituante parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et que le Sénat a approuvé leur décision de créer une assemblée constituante qui selon la loi française doit comporter au minimum 500 citoyens jusqu'à 2000 qui devront être nourris non pas logés mais nourris et qui feront don de leur temps pendant la durée de cette assemblée constituante pour rétablir une nouvelle constitution ce qui est-à-dire une constitution qui peut durer au minimum c'est 6 mois et au maximum c'est 2 ans donc ils ont 2 ans maximum pour réaliser une nouvelle constitution mais ces gens-là ils seront certes dans l'Assemblée nationale ils seront nourris où l'Assemblée générale qui se situe à Versailles qui peut donc contenir jusqu'à 2000 personnes on peut l'avoir donc suite à l'élection d'un président et c'est le président qui va décider qui va faire partie de cette assemblée constituante il y a aussi une autre solution déclencher des élections présidentielles anticipées pourquoi parce qu'en ayant un président de la république française autoproclamé ah oui ça fait très 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 démocratique ça et bien c'est exactement le contraire il n'y a pas plus démocratique que cette action parce que le président s'il est élu bien entendu c'est un cas si c'est possible aura l'obligation par la constitution d'établir une nouvelle constitution française une nouvelle constituante donc je ne vais pas représiser ce que ça veut dire une constituante je vous l'ai expliqué juste avant donc 500 à 2000 personnes choisies par le président et le président ça peut être aussi un collectif mais il ne peut représenter qu'une seule personne physiquement ça ne peut être qu'une personne mais il peut représenter un collectif et ce ce collectif qui peut décider qui va participer à cette assemblée constituante notre intérêt c'est d'éviter qu'il y ait des lobbyistes de la finance et qu'il y ait bien des gens du peuple c'est la seule chose qui nous reste à faire donc pour ceux qui n'ont pas compris c'est la seule solution qui nous reste avoir une assemblée constituante n'oubliez pas que ce président autoproclamé ne fera que gérer les affaires courantes c'est à dire que ça va être un homme fantôme c'est à dire qu'il sera il aura peut-être été autoproclamé président mais ça sera un homme fantôme c'est à dire que l'assemblée nationale étant dissoute c'est la constituante qui décidera des décisions finales il ne fera que gérer les affaires courantes de l'administration française ce monsieur ne sera qu'un pantin pour ceux qui ne connaissent pas la constitution française et qui ont pris pour l'habitude de se moquer de moi parce que je pense que ces gens là intelligemment feraient mieux de relire la constitution française et justement ce cas précis du président autoproclamé il n'y a pas une démarche plus démocratique et je remercie énormément un certain sieur qui fut un grand homme même si je n'ai pas apprécié certaines de ses démarches qui s'appelait le général Charles de Gaulle qui a été un vrai démocrate contrairement au tyran qui nous gouverne actuellement qui se prénomme Emmanuel Macron s'il vous plaît messieurs dames je vous en supplie réfléchissez bien posez-vous prenez le temps de lire cette constitution française il y a une faille il faut que nous en profitions nous en tant que gens du peuple je ne suis pas un communiste je ne suis pas un anarchiste je suis simplement un citoyen français et je veux que la démocratie puisse avoir la joie de revivre et qu'on puisse tous retrouver nos moyens de survivre non de vivre enfin et qu'on ne se laisse plus commander par des voyous qui ont assassiné plus de 44 000 personnes et qui n'ont trouvé aucune autre solution que de faire du business sur le dos des français alors qu'il y a d'autres moyens de soigner cette maladie il y a même des tisanes qui soignent à vie le Covid-19 il y en a une à Madagascar comme par hasard l'herbe qui est le principal composant est interdite en France et on n'a pas affaire à des assassins titre indicatif 44 000 morts en France 253 à Madagascar ah oui mais c'est un pays sous-développé j'ai dit par qui était gouverner Madagascar avant c'était un département français c'était une colonie française arrêtez de raconter vos conneries soyez sérieux messieurs dames le remède a même été reconnu par l'OMS qui n'ont pas affaire à des assassins